Est-ce que tu savais que les chevaliers montaient des poneys ? Dans les films et les séries, on a toujours une vision badass des chevaliers, des armures badass, des épées badass et des montures badass. Mais d'après les fous d'une équipe d'archéologues et d'historien de l'université d'Exeter en Angleterre, les chevaux de l'époque ressemblaient plutôt à ça. Alors que les chevaux d'aujourd'hui font en moyenne 1m70 au garrot, les petites montures qu'on utilisait pour des grandes batailles épiques au Moyen-Âge faisaient plutôt 1m50, ce qui en faisait officiellement des poneys. Donc si on y pense, le joueur de scènes épiques comme on peut les trouver dans Braveheart ou Le Seigneur des Anneaux devraient plutôt ressembler à ça. Allez, on y va, allez ! Alors je vous vois venir avec vos remarques là. Oui mais à l'époque les gens ils devaient être plus petits et puis gnagnag... Non, à l'époque la taille moyenne des hommes en Europe était de 1m74 et celle des hommes d'aujourd'hui d'1m75,6. Voilà, c'est kiff kiff. Et puis de toute façon, c'est pas la taille qui compte tant qu'on a une épée de bâtard pour niquer tout ce qui bouge !